Vous êtes filmé jeune homme, filmé jeune homme, mais vous ne faites même pas un sourire à la caméra ? Bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est comme gâteau ? Je peux goûter ? Non mais tu peux nous le dire, des quoi ? Des brioches de courge, alors tu vois il faut le dire assez fort parce que sinon là j'enregistre pas. Et là c'est quoi les graines ? Ça c'est des graines de courge, la courge qui a servi à faire des brioches qui sont à côté. Et ça c'est ? Ça c'est des tomatillos. Tu peux nous le dire clairement, c'est des ? Tomatillos. Tomatillons. Non. Des tomatillos. Voilà. Bon ça c'est des tomates, je ne suis pas trop con. Ah c'est pas des bêtes. C'est pas des bêtes. Même la presse est là. Oui oui. Et le soleil aussi ? La presse nationale. Régionale. Nationale. Nationale. Quand vous aurez fini de dire des conneries. Elle est là. « Vous avez fini. » Alors qu'est-ce que c'est que cet établissement un peu curieux, c'est ni plus ni moins qu'une petite épicerie, qui ressemble à des épiceries de villages mais certainement beaucoup. moins bien achalandé donc en fait on a pour le moment on ne met à disposition des adhérents que des produits alimentaires mais petit à petit on envisage aussi de mettre à disposition des produits de première nécessité on s'arrêtera là c'est l'objectif alors je vous parle d'adhérents parce qu'en fin de compte c'est pas ouvert au public c'est vraiment réservé à des personnes qui adhèrent qui payent leur adhésion et qui aussi s'engage à animer avec nous cette petite boutique on leur demande de participer chacun à sa façon en fonction de son emploi du temps ses capacités nous faisons appel à des producteurs locaux pour nous fournir alors le locaux c'est des producteurs vraiment d'à côté quoi c'est quoi c'est dix quinze kilomètres pas plus exceptionnellement pour le fromage on a été obligé d'aller chercher un petit peu plus loin parce que pour le moment on s'en tient à ne proposer que des produits certifiés bio alors c'est un engagement qu'on a pris entre nous c'est mûrement réfléchi ceci étant si on trouve pas à proximité des produits bio et bien voilà on sera amené à en prendre des en conversion enfin voilà donc ce qu'on souhaite également c'est que nos producteurs en fait on les choisit aussi par leur capacité à partager nos valeurs et on a la possibilité aussi de proposer ces produits à des prix bas pas forcément très bas parce que notre souci aussi c'est de permettre aux producteurs de vivre décemment donc de se payer un salaire correct et préparer éventuellement leur retraite voilà ça répond à un besoin ça de toute façon pour ce qui est des adhérents le besoin c'est d'éviter de se déplacer j'ai envie de dire pour être un peu caricatural que notre établissement c'est plutôt un système de vente à la ferme groupée vous avez différentes fermes qui proposent des produits bio un petit peu tout autour mais il y en a une spécialisée en voilà en légumes un autre au fromage poulet voilà donc on est obligé de faire le tour le pain aussi voilà il faut aller jusqu'à parois pour retrouver donc notre boulanger donc voilà ça fait des déplacements et je pense que c'est dans la c'est dans la logique que d'essayer de se déplacer de moins en moins surtout quand on entend aux informations que le prix de l'essence va augmenter sensiblement prix d'énergie en général alors ce qu'on recherche aussi dans ces produits bio c'est une nourriture saine et savoureuse en fait ceux qui ont avec moi initié ce projet ce sont des personnes qui ont participé avec moi au mouvement des coquelicots alors comment va évoluer notre épi et bien on a on a des idées nombreuses voilà on va les mettre en place petit à petit la première idée c'est d'apporter une aide aux personnes âgées donc on a commencé déjà un petit peu mais c'est effectivement cet outil informatique à cet inconvénient c'est que il n'est pas accessible à n'importe qui donc et ou qui n'a pas voilà internet donc pour à la fois commander recharger le compte et à la fin porter les paniers et à la fin porter les paniers et les solutions voilà donc danielle mon épouse est déjà elle est où carmen elle est cachée carmen elle est cachée carmen notre adhérente la plus âgée donc voilà informatique c'est pas non plus ta passion donc voilà c'est plutôt l'accordéon tu vas nous faire une petite démonstration tout à l'heure tu tapes plus facilement sur les touches de l'accordéon que sur celle du clavier d'ordinateur que tu n'as pas d'ailleurs je vous parlais des agriculteurs je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va poursuivre c'est invité effectivement ces sources de malentendus voilà et puis aussi pourquoi pas parce que ça se fait déjà dans d'autres épis en Essonne c'est que ça soit aussi un lieu où on puisse être solidaire les uns des autres en s'échangeant des petits services voilà donc qu'on va plus en échange de quoi tu répare ton logiciel on peut voilà un lieu de troc entre nous pour s'aider actuellement on est solidaire également avec les agriculteurs les producteurs avec lequel on est on est en contrat pour nous c'est très très important c'est une des valeurs que l'on porte on veut absolument que on puisse vivre de ce travail qui est difficile mais parfois il est si difficile que voilà ils auront la possibilité de nous appeler au secours comme ça se fait d'ailleurs dans les amas l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne il y en a une à Delmarie et bien quand l'agriculteur a des difficultés pour je sais pas je vais prendre l'exemple de l'arrachage des carottes qui nous a beaucoup marqué à l'époque quand on était à la map voilà ils passent un coup de fil aux adhérents et les adhérents qui sont disponibles viennent donner un petit coup de main ce jour-là etc voilà et puis entre autres comme axon envers ces producteurs différents parce qu'on en a plusieurs on a plusieurs maraîchers par exemple on a plusieurs apiculteurs on prendrait le cas de l'apiculteur d'ailleurs qui est plus simple on fait en sorte qu'ils soient pas mis en concurrence ils nous présentent du miel certes tous les deux mais du miel qui vient pas du même endroit qui n'a pas été construit par les mêmes abeilles qui n'utilisent pas les mêmes arbres ce sont donc des miels différents et pour autant on a souhaité qu'ils aient le même prix voilà soit vendu au même prix il n'y a pas de raison que les adhérents se tournent plus vers un produit que vers l'autre uniquement du fait du prix donc on essaye d'éviter ce système qui est qui a ses limites dans notre système économique qui est la mise en concurrence voilà pourquoi cette solidarité avec les producteurs locaux c'est que voilà c'est une réflexion personnelle peut-être mais je suis en mesure d'étayer c'est qu'il n'y en a pas assez il n'y a pas assez de producteurs locaux différents de ces différents produits que ce soit en maraîchage ou autre chose alors que la demande elle est là et elle ne va que de caler en croissant donc ça c'est un point qu'on essaye aussi auquel on essaye de réfléchir ce qui nous pousse c'est cette idée partagée par beaucoup c'est de gagner un peu en autonomie alimentaire il est effectivement dangereux on l'a su pendant le confinement de nourrir les français à partir de produits qui viennent de loin donc on est convaincu qu'on a besoin d'eux on a besoin d'eux pour préparer l'avenir sachant que on sait pas ce que l'avenir nous réserve mais on sait que ça va pas être drôle alors comment aider si vous êtes effectivement intéressé par ce projet si vous voulez qui vivent vous mesdames et messieurs les élus on souhaite c'est qu'effectivement vous relayer l'information à savoir que cet épi existe et que on est à leur disposition qui n'hésite pas à venir nous voir et puis le deuxième point c'est faciliter l'installation de nouveaux paysans c'est un gros souci c'est que vous savez tous comme moi qu'il est très très difficile quelqu'un jeune ou moins jeune capable compétent qui s'est formé à tous sacs au fond des possibles etc qui est prêt à cultiver à produire de délicieux légumes il n'y est pas possible de travailler simplement parce qu'il ne trouve pas de terre donc c'est le principe de l'accaparement des terres par les agriculteurs qui en possèdent déjà beaucoup au détriment des petits donc effectivement il me semble effectivement que c'est un des soucis des élus locaux c'est de trouver des terres et pourquoi pas mettre à disposition des terres appartenant à la commune c'est encore plus simple pour installer de nouveaux paysans et puis aussi et ça c'est notre vœu le plus cher aussi c'est d'être créé d'autres équipes parce qu'il y a d'autres villages comme Jours-sur-Jatel qui n'ont plus de commerce ici il n'y a plus aucun commerce et et dans les villages derrière tout en dessous du Meuglé-Gorge n'en a plus non plus Meigneux je crois que vous n'en avez plus non plus etc donc dans tous ces villages dépourvus de commerce pourquoi ne pas créer aussi des études comme nous il suffit de trouver quelques bénévoles comme nous et on est déjà 80 je crois 80 inscrits un peu plus de 50 adhérents qui vous confirment Olivier et on reçoit des candidatures quasiment toutes les semaines voilà et alors vous les adhérents devant moi n'oubliez pas de passer commande même je sais si c'est un peu compliqué il faut penser le mercredi à commander ses légumes il faut penser voilà le dimanche passé commande du fromage etc c'est vrai c'est compliqué beaucoup moins souvent on n'a pas on n'a aucune exigence en termes de participation ça peut être ce qu'on veut mais le tout c'est effectivement contribuer au bon fonctionnement de cet épi voilà je conclurai en disant que quelle est la durée de vie de cet épi je sais pas et en fait pour moi la question se pose pas je crois qu'on est vraiment obligé de réussir cette aventure et faire en sorte que ça fonctionne longtemps parce que ce qu'on a entrepris moi je suis sûr c'est comme dit certains c'est fort et c'est juste lorsque Bertrand Duchet est venu il y a à peu près un an de ça présenter donc ce projet aux conseillers municipaux de Gursil-Châtel on a rapidement accepté de mettre ce local à disposition en fait ça faisait sens quelque part avec le projet de notre commune petit rappel quand même Gursil-Châtel est passé au zéro phyto en 2009 c'est à dire bien avant l'obligation faite aux communes nous sommes actuellement en train de réhabiliter un bâtiment juste à côté pour en faire un centre d'initiation à l'environnement alors environnement avec un grand E c'est à dire qu'on y traitera aussi bien des problématiques de la biodiversité que de l'énergie que de l'alimentation donc comme vous le voyez c'était tout à fait cohérent cet accueil de l'association chez nous était tout à fait tout à fait cohérent d'autant que la commune a fait le choix d'aider en tout cas toutes les initiatives qui vont dans le sens du manger sain j'ai envie de dire et du soutien à nos producteurs locaux voilà Je vais dire un petit mot en tant que voisin, en tant que maire de Montignan-Cou pour voir que je salive la doyelle de l'équipe c'est important notre ami Carmen et puis d'une façon plus générale replacer tout ça dans le contexte de la communauté de communes vous voyez un certain nombre de compétences sont données aux communautés de communes nous nous avons, je le rappelle et c'est important, une communauté de communes de 42 communes une des plus grandes communautés de communes de ces démarches en nombre de communes une des plus petites en nombre de communes et nous y sommes très attachés très attachés parce que, souvenez-vous nous avons fait une fusion de communautés de communes avec deux entités qui avaient un sens géographique et un sens historique je vous rappelle les anciens cantons de Donmarie et de Bray-sur-Seine ce qui a permis de travailler ensemble avec la même culture je dirais, c'est ça qui est important alors certains m'opposeront le fait qu'il n'y a pas une commune sans et moi je vous opposerais le fait que toutes les communes sont à parité et ça nous permet de travailler tous ensemble et je suis toujours réticent et mes amis, les élus le savent bien vous savez, quand vous rentrez chez vous et que vous regardez votre agenda et que vous avez une réunion à 18h30 et que vous vous dites elle est à Revet à la Ferté Gaucher ou je ne sais où vous avez un moment de flottement vous vous dites, je vais me fermer 200 km pour une heure de réunion donc au bout du bout, ça veut dire que les communes sont pas investies et qu'il se passe des choses sans leur accord c'est ça le fond du problème nous c'est pas le cas dans nos réunions de communautés de communes les communes sont présentes et on a un vrai dialogue parce qu'on est tous à parité on a tous les mêmes problèmes notre territoire qui est particulier au titre de l'environnement puisque nous accueillons à travers la réserve naturelle la plus grande réserve naturelle du monde de France on en parle peu sauf qu'on a réussi nous les élus et les gestionnaires de la réserve naturelle à travailler ensemble à porter des projets ensemble et le dernier projet que nous portons ensemble c'est la construction d'une maison de la nature qui sera portée par la communauté commune et par exemple un exemple tout simple on l'a acheté depuis le mois de juillet il y a beaucoup de fil, il y a beaucoup d'herbes on va trouver une solution avec du sac pour plutôt que de faire passer la tombeuse on va faire nettoyer tout l'environnement par la troupe du monde donc voilà, ce sont des choses après je reviendrai sur la dimension agricole Bertrand Duchet en a parlé il faut établir un dialogue au niveau de l'agriculture moi j'en suis convaincu un non-ADN personnel et j'en suis très fier je suis même très déçu que je partais des gens qui ont été obligés de prendre leur retraite mais j'aurais rêvé de m'écouter mais il faut prendre la dimension du monde agricole en Seine-et-Marne le monde agricole en Seine-et-Marne c'est de l'histoire et de la géographie aussi c'est une région plutôt de grande culture il y a en seur전 Sous-titrage FR ?